Alors le focus jeune créatrice, comme son nom l'indique, l'idée était de mettre un coup de projecteur, de faire un gros plan sur la création, le dynamisme de la création au féminin, c'est à dire la création de jeunes metteuses en scène, d'autrices, de jeunes équipes de comédiennes aussi qui ont envie de s'emparer des scènes de théâtre pour inventer un nouveau langage ou tout simplement s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Alors pour ce premier focus, on accueille quatre équipes, quatre spectacles, donc nous aurons Midi nous le dira de Joséphine Chaffin, l'histoire d'une jeune fille qui attend les résultats de sa sélection dans une équipe de foot nationale et pendant une heure comme ça on va suivre un petit peu ses interrogations. C'est un spectacle qu'on proposera également en scolaire et que vous pourrez découvrir aussi samedi soir. On aura aussi un autre spectacle qui s'appelle « Pardieu, chant de gare » de Julie Rosset-le-Rocher et Julie Guichard. Donc là on est sur un spectacle qui traite de l'histoire d'un jeune homme migrant qui se retrouve à la Gare de la Pardieu et qui est mineure et un peu son périple comme ça à Lyon et c'est un spectacle très touchant qui là aussi donnera lieu à des représentations scolaires mais aussi en spectacle gourmand entre midi et deux jeudi au théâtre si vous voulez le découvrir dans un cadre un petit peu original. Nous écoirons également Sarrasin, le projet de la compagnie La Maison qui est associé au théâtre Julie Rosset-le-Rocher et également Lucie Rébéret. Là on nous parlera de la vie d'Albertine Sarrasin qui a été une autrice très connue dans les années 60 notamment avec son roman L'Astra Gall qui avait été en lice pour le Goncourt et c'est une jeune femme qui a eu une vie un petit peu comme une météore parce qu'elle est morte très jeune à 29 ans et elle a eu un parcours très atypique et c'est vraiment un très très beau portrait de femme qui sera donné sur le plateau du théâtre samedi. Et le dernier spectacle qui sera d'ailleurs le premier dans le focus puisqu'on aura deux représentations mercredi et jeudi sur le plateau du théâtre également c'est le voyage de Myriam Frisch, un spectacle de Linda Blanchet. Le voyage de Myriam Frisch c'est un petit peu le parcours initiatique d'une jeune allemande de 25 ans qui se pose des questions sur le passé de son pays et qui décide d'aller vivre en immersion dans un kibbutz en Israël et ce qui est très original dans ce spectacle c'est qu'on est nous-mêmes en tant que spectateurs immergés dans le processus dans la mise en scène c'est à dire qu'on est à table on sera tous sur le plateau du théâtre à table dans un kibbutz les comédiens sont parmi nous on mange avec eux et le spectacle se déroule je dirais pas sous nos yeux enfin on déroule le spectacle avec eux donc on commencera ce focus mercredi avec ce spectacle à 19h30